Il se trouve que c'est Kevin qui a été l'élu. Kevin, depuis que tu as reçu ton pouvoir, trouves-tu que le comportement de certains lauteurs ont changé? Moi, le plus gros comportement qui me ferait, c'est... C'est signé. Oh my God! Gros dans les couilles! Oh, Kevin! Je le savais! Je le savais que tu l'aurais! Je le savais, 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 là! Ça me arrive un peu. Tu sais, quand je disais, tu vas te dis sans peur, il faut que tu fasses attention pour que tu s'amuses à ton image. Je pense que je n'ai pas une attention aussi. Je ne m'écoque vraiment pas pour toi à niveau-là. Je vais me voir toujours en finale avec Arcadio. Je m'entends super bien avec, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui me fait moins peur. Disons, si je suis en finale avec Arcadio, j'ai l'impression que peut-être j'aurais plus de chance. Moi aussi, j'ai discuté pendant plusieurs années. Ah oui? Oui. Je pense que c'est la seule avec qui je peux parler de cette stratégie. Moi aussi, vraiment. Moi aussi. Je ne suis pas dans personne de moi. Moi, moi aussi. Ça ne changerait pas grand-chose dans mon jeu, le fait que Kevin a l'immunité et qu'il se rendra en finale, parce que je devrais aimer la portée en finale avec moi. Malheureusement, je sais que Kevin, comme stratégie, va apporter les gens qui trouvent... qu'il aura plus de chances à gagner contre en finale. Puis j'ai peur qu'ils veuillent baloter des gens que j'aime bien ici, justement, parce qu'ils sont forts dans le bas. Tu sais, ils me disent que je ne parle pas beaucoup. Mais parce que je ne manipule la conversation où je les ai faits, mais ça ne fera pas trop parler de pour moi. Oui. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Aujourd'hui, c'est la crise dans le loft parce que Geneviève et Cigny ont décidé de jouer un mauvais tour à Claude-Alexandre. Tels les prix qu'ils croyaient prendre, notre taupe, qui aime particulièrement ce premier nu dans le loft, va prendre sa revanche. Ce soir, on va peut-être tourner une page d'histoire avec l'élection d'un premier président américain noir et bien à Love Story aussi avec l'élection de Charles-Éric comme patron. Moi, je désirais être patron cette semaine. Oui, il y en a qui peuvent penser que j'ai des affinités avec d'autres, moins avec certains, mais ça n'a jamais affecté mes décisions dans le jeu. Je pense que je l'ai prouvé en prenant des décisions qui ont été controversées des deux côtés. Je n'ai pas peur de m'afficher avec ce que je pense. Je n'ai pas peur d'accepter les opinions de quelqu'un d'autre. Je suis toujours prêt à faire des compromis. Donc, si vous voulez avoir une semaine bien dirigée, votez pour moi comme patron. J'hésitais entre Charles-Éric et Claude-Alexandre. Donc, mon vote va à Charles-Éric. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sympathie, mais qui sait prendre sa place et que je sais qu'il ne se gêne pas pour appliquer la stratégie ou tout ça. Je sais qu'il va faire des bonnes décisions. Cette semaine, j'aimerais voir Charlie comme patron. Charlie, il n'a pas été patron encore. Il avait été voté comme patron, est arrivé à égalité avec Jen la semaine dernière. Il a choisi de laisser sa place. Donc, je pense que ça parle bien de lui. Et puis, je pense que ça va être un patron équitable. C'est sûr qu'entre Mihaïla et Charlie, j'aurais tendance à choisir Mihaïla. Mais pour elle, je lui réserve le poste de patron pour plus tard. Félicitations, Charles-Éric. Tu es maintenant le patron de la cinquième semaine de Love Story. Félicitations, love tour. Tu te mérites le titre de patron. Malheureusement pour toi, cette semaine, le patron n'aura pas droit à la précieuse humilité. Et cependant, pour te motiver à accomplir tes devoirs de patron avec le sérieux nécessaire, Kamouraska Vodka te remet un week-end pour deux à l'hôtel de glace d'une valeur de 1000$. Wow! Il y a une darlinge qui va être contente à quelque part, en tout cas. Parce que c'est sûr que je ne vais pas de seul. Je me ferai dans une autre thème de glace pour se tenir au chaud. Merci, Kamouraska. Il y a dans le loft cinq lofteurs et quatre lofteuses. Et je n'aime pas ça. Donc, mesdames, vous allez pouvoir dormir en paix encore une semaine. Puisque cette semaine, ce sera encore un balottage de gars. Patron, oui, j'ai une première mission pour toi. Tu auras l'immense privilège de choisir le premier balotté. Ça, c'est sûr que je vais prendre le temps d'écouter l'opinion de tous et chacun. C'est quelque chose d'important. Et je me dois en tant que patron d'écouter tout le monde. Ce choix-là va être fait en fonction de ce que les gens vont me dire. Mais aussi en fonction de ce qui m'avantage moi dans cette situation. J'ai pensé à ça. J'ai dit juste, je pense, la réaction que ça va avoir. Si tu mets, exemple, ça, chez Kibak Arcadio, puis Arras 2. Si tu mets Manu, il y a trois personnes qui vont peut-être ennées contre toi. Juste trois. Je pense qu'il y a plus de chance d'avoir de votes contre Manu dans un vote collectif que de votes contre Colo d'Alexandre. Donc, si je mets Claude-Alexandre, je provoque presque automatiquement la candidature de Manu dans la rotation d'après. Puis, ça aurait mis lui. Après, ça, c'est un ton dessiné en deux. Ça, c'est bon, ça. Par là, tu viens de mettre un point, vraiment un point fort. Il hésite entre moi et Claude-Alexandre pour me mettre au baladage. Regarde, je ne vais pas me vendre pour me mettre au baladage moi-même. C'est que ton idée est sûrement faite. Si Charles-Éric me donne à l'attache, aujourd'hui, je vais tout faire pour affronter quelqu'un. Moi, si je tais toi, je mettrais Manu. Ce qui te convient mieux, je serais Claude-Alexandre. Que toi, tu décides, puis qu'après, nous, le reste, vote pour Manu. Parce que je pense que, logiquement parlant, Claude-Alexandre est neutre. Donc, c'est difficile pour moi de prévoir si les gens vont voter pour ou quoi. En foutant Claude-Alex tout de suite, j'assure 5 votes contre Manu tout de suite. Si je vois ça à long terme, moi, toi, Kid, il y a un sinistre. 5 à fait. Je n'ai pas besoin de Claude-Alexandre. Je pense que si Charlie a quelqu'un à mettre au baladage, ça va être Manu ou moi. Mon problème, en ce moment, c'est que ta neutralité fait en sorte que tu n'es pas prévisible pour ma position. Est-ce que je vais prendre le risque que ta position change contre ou avec moi? Ou je règle le problème à source live tout de suite? Au retour, Geneviève entre dans une colère noire. C'est parce qu'on comprend, parce que vous êtes vraiment tout à part des mentales. Kevin, il est maintenant temps de cacher ton épée dans un endroit sûr. Pour te permettre d'avoir la paix dans le loft, je vais te fournir un alibi en or. Lofter, ce soir, Kevin, l'immunisé éternel, vous invite au jardin pour une soirée gastronomique où le vin risque de couler à flot. Kevin va maintenant choisir les couples. Et Haïla, tu seras avec Claude Alexandre. Arcadio, tu seras avec Ciney. Charlie, tu seras avec Geneviève. C'est mon amour, c'est cool. Juste simplement parce que je veux qu'il y ait de l'attention. Le dernier couple est Cynthia avec Manu. Si tu peux lui donner une claque, ça veut dire que tu peux en savoir rire. Et voilà! Ce qui s'est passé, c'est qu'hier, Claude Alexandre était en train de prendre sa douche. Puis les filles lui ont joué des tours. Elles étaient là, elles voulaient le voir. Parce que depuis qu'il est arrivé, Claude Alexandre n'arrête pas d'enlever ses... Il enlève complètement tout ce qu'il y a sur le dos avant de rentrer dans la douche. Donc hier, les filles, je pense qu'elles étaient un peu excitées. C'était Ciney et Geneviève. Puis lorsqu'il prenait sa douche, elles ont volé sa serviette. Donc lui, il n'a pas eu patience. Puis je pense que ça ne va pas trop déranger. Donc aujourd'hui, pendant qu'elle prenait sa douche, l'histoire a surgi. Oh mon Dieu, ça va être très passable! Non, elle n'est pas quand même! Elle n'est pas contente! Oh, vous avez ouvert la boue! Mais nous, elle n'a pas regardé! Elle n'a pas regardé! C'est-tu vraiment qu'on voulait te regarder? Moi, je suis depuis chez nous, pas t'en garder! Tu sais tout, là, je n'ai pas pris le temps de regarder le kit. Je n'ai pas la part, tu sais, c'est bien sûr, j'ai le droit de chale! Oh! Ils ont-tu regardé pour ça? Ben, une chance que j'avais prévu le coup, là. Puis quand ils sont arrivés, je me suis tassée de même. Fait qu'ils n'ont rien vu, tu sais, mais c'est comme vous êtes calme, on fait ça. Parce que là, ça laisse la courte de moi pour faire des jokes de même après. Là, on s'en fout, mais qui ouvre la porte? C'est ça, même là, par-dessus, top, l'eau, tu sais, c'est bien drôle de rare, mais c'est parce qu'elle ouvre la porte, ce genre de joke-là, puis ça ne me semble pas, tu sais, de commencer à faire ça. Moi, je ne comprends pas comment je peux trouver sa cave, puis voler le linge de quelqu'un, puis le linge... Oui, mais je t'expliquerai non plus pas la différence. Ah oui, alors, t'as une fille, la différence n'est pas pareil, la différence qu'elle n'a pas. C'est que moi, j'ai couvert la porte pour que l'on a l'air. Si ça leur était en dérange avec ça, ils auraient dit qu'eux, puis ça a déraché de me remporter mon linge, ça le fait chier de sortir à poil. Je trouve qu'il n'a pas fait, parce qu'il se balade à poil pas mal tous les jours. Il n'y a pas baladé à poil. Bien, Geneviève, elle fait des petits taux plates, puis moi, je ne suis pas venu pour sortir de la douche avec un... une éponge bouillée, après une éponge pour aller chercher mon linge, eux autres, ils trouvent ça bien drôle. Nous, tout ce qu'on fait, c'est l'arroser avec l'eau froide, puis la terre arrête de tourner. Bien, qu'ils s'en pensent tous, c'est moi qui es fort, mais qu'elle partait de même, ou... Moi, je serais complètement enragée, j'en reviens pas. Puis je me défends parce que, justement, parce qu'aujourd'hui, barrière, il avait dit de faire ma gueule, « Ah, c'est pas grave, les filles s'en foutent, j'ai fait comme... » Non, non, non. Tu t'en prend ta gueule, justement. Tu as bien fastidées, j'ai fait comme... Bien, OK, si ça ne le dérange pas, je vais pas te défendre si ça, ça ne te dérange pas, tu comprends pas? Non, l'affaire qui me fait juste chier, ce manque de respect, Que se foutre, sincèrement. Puis toutes les filles sont d'accord aussi que... Il y a certains règlements ici qu'on ne brise pas, dont l'affaire de l'intégrité des lofteurs. Vous êtes toute la gang à récorder tout le monde-là. Mais moi, j'ai rien vu, personne qui a rien vu. Mais je m'en fous, c'est le concept d'avoir ouvert la porte de douche. Mais personne ne comprend, parce que vous êtes vraiment tout à part des mentales ici. Oh, bravo, bravo. T'as-tu quelque chose d'intelligent, t'sais? T'as-tu des arguments intelligents? Oui, j'en ai fait un argument intelligent, puis j'ai partagé avec les gens intelligents. T'as un argument intelligent. Oh, il y a un... Ces enceintes-là, c'est incroyable. Tu m'as-tu entendu charler? Tu m'as-tu entendu charler? Tu m'as-tu entendu peur? Du monde me... Non. J'ai fait que c'est pas pareil. Après la pause, solidarité féminine dans le loft. Que tu comprends? Oh, oui. Tu m'as-tu entendu charler? Tu m'as-tu entendu peur? Du monde me... Non. J'ai fait que c'est pas pareil. À quelque part, t'as fait un choix de faire de la fucking boule. Tu comprends? Oh, oui. À cause de ça, j'ai pas le droit de faire ça. À cause de... Mais non, tu peux pas ouvrir la douche de quelqu'un. C'est complètement différent. Tu as rien fait qu'à la place, on va voler. C'est le respect de son corps. Toi, t'as fait le choix d'ouvrir la douche. Mais d'aller chercher ton fuck et j'avoir. C'est pas? Il y a bien du monde qui a entendu. C'est pas correct. C'est humiliant. C'est humiliant. Dis-les, c'est humiliant. Oui, c'est humiliant. C'est humiliant. C'est humiliant. Zéro crédibilité, lui. Tu m'as juste vu. Puis t'as les autres qui riaient. Puis nous, on riait pas. On riait pas de sa gueule à elle. On trouvait ça drôle, moi. Elle était là, tu sais. Oui. Mais oui, on riait parce qu'il y a tout le cadre. On riait pas. Non, mais après, on mêle ton pas de ça. Mais oui, je me mêle certain parce que toi, tu mêles de ça aussi. Puis tu dis que c'est pas correct. Puis tu n'auras pas fait un jugement moral là-dessus. Mais parce que c'est plus exagère quand on a l'air, c'est incroyable. OK, mais faut juste changer de sujet. Je veux dire, vous aurez pas dû faire ça hier. Puis les autres n'auraient pas dû faire ça aujourd'hui. Faut de faire ça, regarde. Le gars, ça va te faire te déranger, je te montre le cul. Elle aussi, ce qu'elle a fait hier, c'est pas correct. Elle devrait venir s'excuser. Est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est moins pire? Regarde, oui, j'ai consistance atténuante. Le gars, il se promène dans le G-string ici. Tu veux voir tout le monde dans le danser en p'tite bobette. C'est ça. C'est ça que tu voulais, pas de la merde. Bravo, t'as réussi. C'est une cave. En plus, ça me dépasse. Ça me dépasse complètement. Je ne dépensais pas une cave là-même. Moi, avoir été dans le bus, j'aurais pété une sale cruche de feu. J'aurais été gênée comme jusqu'à la fin du show probablement. Je les aurais battus. Non, mais c'est ça. C'est inacceptable là. Je pense que toutes les filles sont de ton baguette. Non, mais c'est-à-dire que j'ai pas de dents, j'ai pas de dents. C'est parce qu'Arcadio dans le coup. Ah oui, mais ça, regarde Arcadio, regarde. Elle est comme ça, Arcadio aussi. C'est comme son dieu là. C'est bon à quel part là, si j'ai fait ça, c'est pour te remettre un coup. Ah, tu trouves ça normal que le coup soit à 1,5 par 10. Tu peux faire ton show devant tout le monde, c'est beau. Non, je ne fais pas mon show devant tout le monde. Je vais vraiment commenter, t'es très décevant. Sincèrement, très décevant. Manifatrice, dis ce que je pense, c'est pas pareil. Pourquoi tu t'en vas là? Tu m'en vas pas parce que j'en ai rien à foutre de faire un débat dans la caméra pour te donner du pouvoir. Ah, tu penses que tu me donnes du pouvoir? Ah tiens! T'es même pas capable de te défendre. Je me défends? Comment tu veux que je me défends? Tu dis que tu veux qu'on parle, tu dis que tu veux qu'on parle, et là tu t'en vas là. On va se parler, viens. Tu veux? Tu viens, on va se parler. T'es même pas capable de te défendre. C'est bon mieux. T'sais? Moi, c'est pas correct ce que je fais, mais toi, c'est correct. Moi, OK. Juste avant que tu rentres dans la toilette. Eh oui! Vous voulez vraiment encore vous débattre là-dessus et vous emmener une maison de grain de sol pour une histoire qui vous concentre pas à faire repart à hier. Moi, j'suis concerné, j't'ai écouté un studio. Fait que si j'ai quelque chose là-dessus, j'vais te le dire, pis tu te tais, OK? Moi, ce que je t'explique, OK? C'est que hier, Simi est allé se coucher. Elle a dit, je m'en vais me coucher. Moi, tout de suite, j'suis allé me cacher dans la chambre parce que j'voulais y faire peur. J'suis resté étendu entre le lean me up et le mimi « fucking 10 minutes » à vous entendre vous marrer. L'entendre dire à trois reprises, « moi, mon linge, c'est pas correct. » Mais là, ça va pas, là. Parce que là, tu pètes ta coche pour une histoire que t'as provoquée. OK, OK. Qu'est-ce que c'est quoi? Stop. Si t'es pas capable d'accepter ce qui revient, ben fais-en pas de coups. Prends ton trou, pis t'écrases dans ce temps-là. Sinon, si tu veux te pogner avec le monde, ben t'acceptes qu'il se fait. Excusez-vous, pis c'est fou. C'était supposé être drôle, pis ça a mal tourné. Moi, j'ai pris ma pellule hier. Yeah! Je m'excuse d'avoir fait ça, sauf que, yeah. C'est-à-dire qu'on laisse moi, c'est quoi? Tu fais que je suis votre disaster, et tu me diras que tu sois vraiment prêt. Ouuuh! Non, mais... OK, c'est conclu? C'est conclu. C'est prêt, c'est prêt, on a prêt. Si ce n'est pas l'élu du loft, l'invincible. Oui, maître. Kevin, ce soir, tu as beaucoup de travail, n'est-ce pas? Eh oui, c'est un gigot dans ma tête. Tu devras d'abord conduire les lofters au jardin. Nihaïla et Claude-Alexandre. Cynthia et Manu. Arcadio et Sini. Et finalement, Geneviève et Charles-Éric. N'oublie pas, c'est ton bistrot ce soir. Qui bat du rouge ici? Gatiney, le signaut. C'est bien ça. Alors, Kevin, toute une soirée, n'est-ce pas? Oui, toute une soirée haute en émotions. Je ne m'attendais pas à ce que Geneviève décide de quitter la table et de ne plus vouloir y retourner. Je ne peux pas rester ici. Je m'en fous. Je vais faire ce que je veux. T'entends pas d'y aller. Je vais me faire la personne. C'est ça. Oublie ça. On en participe, là. Non, pourquoi? Non. Je ne participe pas. Non, non, non. Ça ne se fait pas de même. Tu vas rester assise ici. Je m'en fous. Je vais aller à l'autre bord. Je m'en fous. Je t'aiderai à faire un souper. Je m'en fous. Je vais pas aller à l'autre bord. Ça m'intéresse pas. C'est sûr que tu restes ici ou que tu vas passer et manger? C'est sûr que je saute dessus. Tu comprends-tu? C'est clair, là. C'est pas une joke. Il me tape l'honneur. Je n'ai rien à dire à un gars de même. Rien. Et c'est pas que je suis bornée. J'essaie de le faire. Je n'ai rien à dire à un gars comme lui. Des loufteurs à distraire. Une jeune fièvre qui pique une crise, ce ne sera décidément pas facile. Non, pas facile, pas facile. Mais en ce moment, Charlie, j'ai demandé à Charlie qui vienne pour s'occuper de son cas. Tu vois pas qu'est-ce qui te dérange par ça? Ok, en plus, tu le sais pas. Fait qu'elle va s'agraper. Non, non, non. Regarde, en plus, que tu le sais pas. Moi, je comprends pas pourquoi t'es pas capable quand tu le sais même pas en plus. Jen, est-ce que t'es capable de juste avoir une discussion avec quelqu'un sans crier deux secondes? Est-ce que t'es capable de faire ça? Ouais, avec des gens qui sont capables de parler. Deux minutes, là, je te parle, je te parle avec ça. Je te demande juste deux minutes, pis on va checker. Regarde, je vais marcher, pis s'il faut que je prenne une heure avec toi, je vais prendre une heure avec toi. Ok, ben bonne nuit. Bonne nuit. Ok. Au retour, Kevin entre dans la chambre secrète. Kevin, je t'ai préparé quelque chose au lounge. Tu auras tout le nécessaire pour faire vivre au lofeteur un véritable repas de roi. Le début de la soirée s'est quand même très bien passé pour accueillir les quatre couples vers le chic bistrot LS5. Et puis, il y a eu une petite altercation entre Geneviève et Charles-Éric, raison pourquoi ils ont dû aller régler leur compte au jardin. Geneviève croyait qu'elle pouvait transférer du côté du loft et non, elle ne peut pas. Donc, une chance que Charles-Éric s'y a occupé de ce cas-là. Donc, maintenant, on est rendu au troisième service, qui est la salade. Cézanne, ouvre-toi. Cézanne, ouvre-toi. La formule magique pour ouvrir la porte du garage et qu'il est allé au jardin. Et à chaque fois que je passe, vous la baissez un peu plus, comme si on jouerait au limbo. Donc, j'ai hâte de voir ça va être comment, à la fin, 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 si je vais être capable de passer. C'est sûr que c'est dur de savoir comment gérer les services, parce que vous m'avez servi ça comme un buffet. Puis moi, il faut que je m'arrange pour amener ça à leur table le plus chic possible. Dépêche-toi, Kevin, je t'entends toujours. Oui, je me dépêche. C'est bon? C'est bon. C'est du pressé, hein? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est une excellente soirée. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit, Kevin. Merci. Enfin, bon, passons aux vraies choses, là. La chicane entre Geneviève, Charles-Éric et Claude-Alexandre s'est vite transformée en une guerre garçon-fille. Tout le monde a eu son mot à dire sur le sujet. Et vous allez voir que demain, l'histoire n'est même pas réglée. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'avis de nos Lofters en direct 24h sur 24 en vous rendant au www.loftery.tqs.ca. Bonne soirée, tout le monde. À demain. Kevin. Oui. L'immunisé éternel. Oui. Je t'avais promis de t'indiquer un endroit sûr pour reniser ton épée. Oui. Tu devras te rendre dans la chambre des filles. Tu devras avoir avec toi ton épée. Kevin. Oui. Tu as devant toi un portal qui te permettra de voyager vers une pièce secrète, à l'extérieur du Loft, de l'espace et du temps. Kevin, tu sais ce qu'il te reste à faire pour ouvrir cette porte. Cézanne, ouvre-toi. Kevin, tu vas maintenant mettre les pieds là où aucun autre Lofteur n'a jamais été. Un endroit inaccessible, un endroit de recueillement. Je t'emmène dans l'antichambre du Loft.